... Très souvent c'est une note qui date depuis des siècles, déjà Descartes, déjà Pascal, plein de grands penseurs ont essayé de prouver que Dieu existe. Nous on n'est pas du tout là-dedans, on ne verra jamais une page de Talmud qui essaie de prouver que Dieu existe parce que c'est une évidence, le fait Sinaïque a rendu le juif, que l'a rendu la divinité évidente dans son existence. Au point que même les chryloniques ne croient pas en Dieu, ils y croient. C'est une évidence, ceux qui ne croient pas en Dieu quand il est juif, il a besoin d'un psychiatre, il n'y a pas besoin de preuve. Mais il y a une chose tout à fait singulière, c'est qu'on voit quelque chose de tout à fait surprenant qui est antilogique, qui serait pour ceux qui en ont besoin une preuve de l'existence de Dieu, qui est quoi ? Qui est qu'on voit des personnes, plus elles accumulent des richesses pour elles-mêmes, plus elles font des choses pour elles-mêmes, plus très souvent elles sont tristes. On voit qu'elles sont tristes. Et on voit d'autres personnes qui travaillent pour le peuple juif, qui travaillent pour la Torah, qui travaillent pour Dieu. Et d'ailleurs pas forcément la Torah, même chez les chryloniques, même chez les non-religions, on voit ça. Quand des gens travaillent pour une cause qui n'est pas eux-mêmes, ils sont heureux. Regardez, faites la statistique, c'est prouvé sur 100 personnes qui n'ont rien fait pour les autres, qui ont fait pour eux-mêmes, s'ils ont accumulé des richesses immenses. À la fin, ils sont aigris, ils sont éteints, ils ont des problèmes avec leurs femmes et leurs enfants, tout va mal. Alors que la personne qui a travaillé pas pour lui, mais pour autre chose que lui, qui a donné, qui a fait preuve d'une vocation autre que lui-même, très souvent, ils sont des gens heureux, qui ont des rapports avec des gens bien-méliens, ils sont heureux. Comment ça se fait ? Alors que la logique animale voudrait que ça soit le contraire. On voit que les animaux, on voit pas les animaux, ils donnent leurs côtelettes à leurs collègues. Ils gardent leur nourriture pour eux, ils la mangent ou ils la cachent. Et la nature veut que ce que tu gagnes, c'est pour toi, pas pour les autres. Et donc la nature qui rendrait heureux devrait faire en sorte que si je travaille pour moi, je suis heureux, et si je donne pour les autres, je me sacrifie, je suis malheureux. Alors que c'est le contraire carré. Moi, je dis que c'est une preuve sympathique de l'existence de Dieu. Ça veut dire que c'est une preuve qu'un homme, dans son essence, sa forme singulière, il a été créé pour quelque chose d'autre que lui-même. L'homme n'est pas nucléaire, il n'est pas fermé vers lui-même. L'essence de chaque individu, c'est d'être créé comme une ouverture vers Dieu, vers l'autre et vers l'infini qui est en lui-même, vers ses trois dimensions. L'homme est ouvert vers autre chose. Alors c'est quoi là ? La définition du bonheur. La définition du bonheur, elle est très simple. On est joyeux, on est heureux quand on fait ce pourquoi on a été créé. On est malheureux quand on détruit ce pourquoi on a été créé. C'est très simple. Vous voyez ça, on peut le vérifier mille fois. Un homme se sent heureux quand il sent qu'il vit le pourquoi il a été créé. C'est là qu'il est heureux. Quand il sent qu'il fait quelque chose qui correspond à son intériorité, à son essence, à son identité spirituelle, à ce pourquoi il est dans le monde, il est heureux. Parce qu'il vit sa vie. Un être malheureux, c'est quelqu'un qui sent qu'il ne vit pas sa vie. Il est à côté de lui-même. Il peut avoir des milliards, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il sent qu'il est à côté de sa vie. Il ne vit pas sa vie. Il est malheureux. Et bien c'est très simple. Le fait que le bonheur se trouve quand on travaille pour les autres, quand on fait des choses pour le clan d'Israël, pour le peuple juif, pour la Torah, pour Dieu, et c'est ça qui donne le bonheur, ça montre que l'homme est créé pour ça. C'est pour ça que s'il le fait, il est heureux. Alors que les gens qui ne font pas ça, qui font le contraire de ça, qui se contentent de leur vie, à quand même accumuler des richesses ou même pas des richesses, la plupart, ils travaillent pour eux, ils n'ont rien à la fin. Mais dont l'inclinaison existentielle est toujours pour soi, pour soi, pour soi, à la fin. Ils sont malheureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trahi le problème. Ils ont été créés, donc ils n'ont rien. Ils sont à la vacuité dans le vide absolu de l'existence. Ils sont face à la mort, ils ont peur. Celui qui a travaillé pour les autres, il n'a pas peur parce qu'il est éternel. Il a donné quelque chose d'autre. La mort ne peut pas tuer ce qu'il a fait puisque ce qu'il a fait dépasse ce qu'il est. Donc même si on le tue, il existe. Parce qu'il a fait. C'est ça la beauté de l'existence. Alla va, Elin.